Bonjour, bonsoir, bien-aimés, shalom, grâce sur grâce et grâce pour grâce. Cette fois-ci la question est l'apport des religions dans l'aliénation des afro-descendants. L'apport des religions dans l'aliénation des afro-descendants. Alors, vous êtes prévenus que dans la saison 4, on va mettre l'emphase sur les questions qui vont aider les afro-descendants à s'éveiller en termes de conscience. Nous allons provoquer un éveil de conscience à cet effet. Et que donc, nous allons parler davantage, encore et encore, de ce type de questions. Oui, 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 les religions ont beaucoup contribué. Encore une fois, moi je distingue, je ne cesse de le dire et je ne cesserai de le dire, je ne me lasserai de le dire. Je distingue la foi chrétienne des religions. Pour moi, les religions ont tout échoué et aucune religion ne peut sauver qui que ce soit. Là où la foi chrétienne, elle n'a pas échoué et la foi chrétienne, elle sauve. D'accord ? Alors, mais il n'empêche que le christianisme, par contre, qui n'est pas la foi chrétienne, fait partie des religions. Donc, il y a une part de ce qu'on pense être la foi chrétienne, mais qui en vérité n'est autre que le christianisme, qui lui fait aussi partie des religions. Et qui lui a aussi ses églises. Donc, dans le lot des religions qui ont contribué à aliéner les afro-descendants, il n'y a pas que le nord-bréthanisme, c'est-à-dire, il n'y a pas que l'islam. Il n'y a pas que le judaïsme, il n'y a pas que l'hindouisme ou que sais-je encore. Il y a aussi le christianisme. Mais que je distingue ici de la foi chrétienne. Donc, hélas, oui, les religions... Regardez, regardez. Quand je prends des frères africains se présentant comme étant chrétiens, et que je leur dis, il y a le génocide au Kivu, il y a le génocide à Goma, il y a le génocide au Congo central, ex-Bazaïr, il y a le génocide au Poul, dans une des régions du Congo d'Ibrazaville, il y a le génocide au Cameroun, en Amazonien, il y a le génocide en Côte d'Ivoire, au Mali, ainsi de suite, au Centrafrique, en RCA. Et que ces gens-là, au prétexte qu'ils sont chrétiens, vous disent, oui, mais ça ne me regarde pas. Ça ne me concerne pas, ni de près, ni de loin. Parce que moi, je suis citoyen du ciel. Et ça, ça regarde ceux qui ne sont pas citoyens du ciel, mais qui sont africains. Vous avez envie de vous demander si cérébralement, la personne se porte bien. Parce que vous voyez, vous, de vos yeux qu'elle est africaine. Mais elle vous dit, non, 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 je suis citoyen du ciel. Moi, j'habite dans le ciel. J'ai été assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et ce qui se passe sur la terre, que ce soit en Afrique ou ailleurs, ça ne me regarde plus. Vous avez envie de vous dire, mais... J'ai un zombie devant moi ou j'ai un être humain. J'ai quelqu'un qui est dans le tombeau et qui, par un certain miracle, est en train de parler. Ou alors, j'ai quelqu'un qui est encore sur terre et qui n'est pas encore dans le tombeau. Vous voyez ? Donc, oui, et c'est pareil pour les Mahometans. Quand vous voyez que, et nous allons y venir, il y a des questions qui vont dans ce sens. Que nos sœurs africaines, nos femmes africaines, nos filles africaines, nos mères africaines, servent d'objets sexuels dans un trafic d'esclavagisme sexuel dans les pays arabo-musulmans. Et quand vous discutez de ces choses avec nos frères afro-descendants musulmans, du Sénégal, du Mali, de Guinée, de Côte d'Ivoire, de Somalie et compagnie, de quoi ? De Mauritanie et j'en passe. Quand vous discutez de ces choses avec eux, ils vous disent, ah oui, non, 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 non. Les Arabes n'ont rien fait de mal. J'ai dit, oui, il ne s'agit pas des Arabes en général, il n'y a pas une association de gens qui se disent, nous sommes Arabes, on va faire... Non, 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 il s'agit de certains sujets Arabes et dont la plupart des États arabo-musulmans qui font du trafic d'esclavagisme sexuel sur les filles, femmes, mères africaines. Mais ils n'en veulent pas parce qu'ils disent, non, 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 solidarité religieuse avant tout. Donc il ne faut pas parler de ça. Si tu parles de ça, alors tu es islamophobe, tu es sociphobe, tu es celaphobe, tu es mystiphobe, tu es mastiphobe. Alors, mais si ça n'est pas là une aliénation des religions, qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce que c'est alors? Allez dire à un Européen qu'il soit athée, chrétien, baïen, que sais-je encore, hindouiste, bouddhiste, shintoïste, tout ce que vous voulez. Allez dire à un Européen de manière générale. Qu'il y a tes frères Européens là-bas, dans un pays africain, qui sont séquestrés, qui sont vendus comme des poissons salés dans un truc, etc. Même le plus grand chrétien des Européens ne vous dira pas, ah non, 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 je vis dans le ciel, ce n'est pas mal. Ah non, il va mobiliser son ambassade. Il va dire à son ambassadeur dans ce pays, il va dire, mais qu'est-ce que tu fais? Mais à quoi tu sers? Qu'est-ce que tu vaux? Non, mais on a nos compatriotes là qui sont dans tel état. Mais il faut agir et très vite, ainsi de suite. Donc bref, on voit très bien qu'il y a effectivement un phénomène d'aliénation d'une énormité abyssale, c'est-à-dire une profondeur abyssale qui sévit sur les afro-descendants. Et là encore, ce n'est que quelques exemples, mais vous savez, des fois, les faits parlent mieux que 100 000 mots. Donc oui, il y a hélas l'apport des religions dans l'aliénation des Africains, des mérés de Michel.